Il faut que je prenne mes notes. Je vous présente Fatima Bessnassi-Bancou. Elle est docteure en histoire contemporaine, spécialiste de la guerre d'Algérie, et elle a publié de nombreux ouvrages. Elle est spécialiste aussi, plus particulièrement, de la question des harkis. Elle est membre du conseil d'administration de la Fondation Françoise Sneidman, dont elle reçoit le prix contre le racisme en 2005. Elle est membre du conseil scientifique du mémorial de Nouveaux-Altes et de la maison d'histoire de la mémoire d'Algérie. Je ne me trompe pas ? Elle est conformatrice aussi de l'association harkis et droits de l'homme. Elle oeuvre pour le rapprochement entre la France et l'Algérie. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, avant de commencer mon exposé, je veux remercier les organisateurs, tous les organisateurs, de nous donner l'opportunité de venir vous parler. de l'histoire des harkis. Et puis, je voudrais juste rebondir un petit peu, parce que j'avais le cœur qui battait là tout de suite, quand vous avez remis le prix. Quand j'entends parler, bien sûr, de l'ESF, ce qui m'est arrivé à certains élèves dits étrangers, m'a beaucoup bouleversé. Mais dans mon histoire personnelle, j'ai un lien avec la Cynade. Si aujourd'hui, je suis là, si j'ai pu effectivement grandir normalement, parce que je suis historienne, mais je suis issue également de l'histoire des harkis, c'est grâce à la Cynade. J'ai une dame qui a été comme une deuxième maman, qui s'appelle Lucie. Pour ceux qui ont lu « Fille de l'harkis », c'est une autobiographie. On peut comprendre ce que Lucie était pour moi. Et cette dame vient de l'organisation, la Cynade. La Cynade qui était présente pendant la guerre d'Algérie. La Cynade était dans les camps, dans les camps d'internement, dans les camps de regroupement, mais également à partir de 1963, dans un camp d'hide d'harkis qui se trouve dans le camp de Saint-Maurice-l'Argoise. Je ne sais pas si la Cynade était à Rives-Alpes, à l'époque des familles d'harkis, mais la Cynade fait partie de mon histoire. Voilà, j'ai eu envie de vous le dire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu très, très envie de le dire. Alors, je vais faire... J'ai une communication, là, qui est sur la mémoire des harkis et la difficulté à la transmettre. J'ai choisi de l'écrire. Parfois, je fais des biais exposés, comme ça, spontanément. Mais là, je l'ai écrit parce que j'ai tendance à déborder. Ça me donne un cadre. Mais je pourrais revenir dessus si ensuite vous avez des questions. Et je peux peut-être m'arrêter et compléter, mais je vais vous lire l'exposé. Voilà. A tout de suite pour les questions. Donc, mon intervention se verra en deux étapes. La première... Ah oui, excusez-moi. On peut peut-être que c'est un pied, non, le micro ? Sinon, je change de place. Est-ce que... Oui, est-ce que c'est un pied ? Il y a un pied. Tiens, un pied. Il y a un pied. Pendant que Mme cherche le pied du micro... Oui, dans la présentation, c'est vrai qu'on aurait pu dire qu'effectivement, avec ma famille, on a été donc relégués dans le cadre de Zazin. Donc, j'ai un pied là qui est extra. Le pied un peu plus bas. Alors, mon intervention se déroule en deux étapes. La première, de manière synthétique, les raisons qui freinent la transmission de la mémoire des familles de Harpi. La seconde étape déroule, d'une part, les initiatives en cours d'expérimentation, tentant de remédier aux difficultés constatées et d'autre part, quelques idées à mettre et à développer. Alors... Voilà, au chômage, Nicole. J'aimais bien, hein ? J'ai un côté esclavagiste. Alors, je vais revenir à des choses plus sérieuses. Albert Camus. Alors, parce que mal nommé les choses rajoute au malheur du monde, selon Albert Camus, je vais vous donner quelques définitions et quelques dates. Alors, qui sont les Harpi ? Durant la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962, le terme « Harpi stricto sensu » désigne un algérien ayant servi comme supplétif, c'est-à-dire un auxiliaire de l'armée française. Étymologiquement, le terme « Harpi » provient de la langue arabe. Ce terme signifie l'activité, le mouvement, sans aucune connotation politique. Même si l'État français avait imaginé et concrétisé une carte d'identité Harpi, pendant la guerre, pendant toute la période de la guerre, ce groupe de personnes n'est pas un peuple ni une ethnie. Bien qu'il tue cette catégorie de formation supplétive civile, seule la catégorie Harpi est connue parce qu'il s'agit de la formation la plus importante en effectif. Là, c'est la définition. Les enseignants en ont besoin, ils savent qu'il y a eu un glissement sémantique du mot et maintenant, on l'utilise comme une insulte. Alors, des dates. De 1830 à 1962, l'Algérie est colonisée. De 1954 à 1962, je ne le répète, c'était la période de la guerre dite d'Algérie qui devient officiellement guerre d'Algérie que depuis 1999. pendant cette période, l'armée coloniale enrôlait donc des paysans qui étaient pris en otage quelque part entre cette armée qui voulait garder l'Algérie française et les nationalistes algériens connus sous une sorte d'association disant FLN, Front de Libération Nationale, qui oeuvrait pour donner l'indépendance à l'Algérie. Donc, vous avez ces paysans qui, voilà, qui aussi entre l'armée et les nationalistes. Je fais un saut de quelques années. Une autre date à retenir, c'est le 21 juillet 1962, les Harkis perdent par ordonnance leur nationalité française. Donc, du jour au lendemain, il passe de nationalité française à nationalité algérienne, certains à leur corps défendant. Septembre 1962, c'est l'ouverture du camp de Rixalte où on y a relégué des familles de Harkis. Je dis bien relégué puisque tout à l'heure on avait parlé donc des, voilà, du vocabulaire à utiliser ou pas. Donc, pour les historiens spécialistes de la guerre d'Algérie, c'est ce qui est retenu le mot renégation. Même si je tiens à le préciser, pour les Harkis, on peut parler d'enfermement de septembre 1962 à mars 1963. Voilà, ça c'est pour définition et date et je rentre maintenant dans, j'allais dire, le vif du sujet. Alors, maintenant que vous savez qui sont les Harkis, je passe à la première partie de mon exposé qui est une question que toute personne intéressée par la question pourrait se poser. Qu'est-ce qui freine la transmission de la mémoire des familles de Harkis ? Je vais dérouler devant vous quatre freins repérés de manière souvent empirique. Alors, le premier frein. Issu de la pénisamerie algérienne illettrée, ne maîtrisant pas la langue française, comment les Harkis et leurs familles auraient-ils pu lutter pour rétablir la vérité des faits et conduire les personnes concernées telles que chercheurs, professeurs, etc., à transmettre leur mémoire voir leur histoire. Il faut attendre que les enfants, leurs enfants, le fassent des années plus tard quand ils accèdent à l'enseignement supérieur. Premier frein. Deuxième frein. Le deuxième frein est inhérent à la manière dont avaient été traitées ces familles dès l'indépendance de l'Algérie et favoriser des préjugés que l'on connaît. parmi la manière dont ils ont été traités, il y a eu, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le retrait de leur nationalité française par le gouvernement français et le 25 juillet 1962, donc quatre jours après l'ordonnance qui leur retire cette nationalité, le président de la République dit officiellement au Conseil des ministres qu'ils ne peuvent pas avoir le titre de rapatriés mais simplement de réfugiés. Vous voyez, c'est un lien avec l'actualité. Il dit d'eux donc qu'ils sont réfugiés et qu'ils ne retournent pas au pays de leur père. Tous ceux qui parviennent tout de même à arriver en France par la voie légale passent par des camps tels que ceux de Rivezalte où plus de 20 000 personnes y transitent, de Biass dans le Lot-et-Garonne ou de Saint-Maurice l'Argoise dans le Gard pour ne citer que cela. En tout, il y a eu cinq grands camps qu'on appelait des camps de transit comme celui de Rivezalte mais il y a eu près de 70 petits camps qui étaient répartis principalement dans le sud de la France. J'ai une carte de France qui représente ces camps donc que tout à l'heure je vous la présenterai et puis pour ceux qui ont envie d'avoir une photocopie de ces camps j'ai fait quelques photocopies. Alors, nombre d'entre eux donc de ces familles de Harky sont qualifiés par l'administration française d'inclassables d'incasables ou bien pour certains jusqu'à irrécupérables. En mai 1964 François Missoff alors ministre des Rapatriés parle de déchets existants dans ce camp lorsqu'il évoque des Harkis encore présents au camp de Rivezalte. Vous voyez, c'est une... voilà, c'est... je ne veux pas faire d'anachronisme mais... donc vous imaginez tous ces freins psychologiques. Quand vous êtes... vous avez l'étiquette de déchets, comment voulez-vous vous en sortir ? Comment voulez-vous ensuite pouvoir vous battre ? Ce que je viens de vous décrire de manière schématique va affaiblir moralement les familles et les précariser de manière durable. Un jour, un médecin qui a exercé dans le camp de Bias dans le Lot-et-Garonne a dit « Vous mettez des gens derrière des fils barbelés et ils deviennent suspects. » donc les préjugés que portent les Harkis et leurs enfants ont une origine. Ce n'est pas par hasard. Donc, alors, aussi, les associations dites de Harkis vont jusqu'à la fin des années 90 œuvrer pour faire fermer les camps et obtenir des logements décents, acquérir les mêmes droits que les familles d'origine européenne venant d'Algérie demandaient du travail, des formations, etc. La transmission de leur histoire va passer en second plan. À titre d'exemple, il faut attendre l'année 2009 pour qu'un premier plan académique de formation, un PAF, pour les enseignants vous savez ce que c'est, pour que un PAF soit organisé sur le sujet à l'initiative d'enseignants d'une IPR de l'Académie de Versailles et de l'Association Harkis et Droits de l'Homme. Cette association dont j'ai été cofondatrice est à l'origine de nombreux colloques scientifiques qui ont fait l'objet de publications. concernant un des actes de colloques organisés par cette association, l'historienne Raphaël Branche écrira en 2011 qu'il offre au lecteur un tableau des dernières avancées historiographiques sur le sujet. donc vous voyez l'histoire parfois mais est-ce que je laisse le mot parfois, est-ce que je le souligne ou je le retiens ? Il faut qu'elle soit portée pour qu'elle puisse être transmise. Me semble-t-il, mais ça c'est un débat qu'on peut avoir ensemble. Le troisième frein, c'est la recherche scientifique sur le sujet qui a peiné à émerger. Il faut attendre l'année 1989 pour que Mohamed Ammou, descendant de l'Arki, soutienne une thèse sur ce qu'il appelle une mémoire enfouie. C'est le premier travail doctoral sur les raisons d'engagement et d'enrôlement de paysans algériens devenus Arki. A la fin des années 1990, le sujet était encore tabou. Dominique Schnapper, sociologue de renom et ancien membre du Conseil constitutionnel qui m'a accordé un entretien en janvier 2012, se souvenait de la difficulté à réunir un jury pour la soutenance de cette première thèse et dont elle faisait partie. les scientifiques étaient trop frileux face à un sujet encore brûlant. Brûlant, bien sûr, historiquement. Il est rassurant de noter qu'à ce jour, les réticences des scientifiques sont levées. des thèses, bien que rares, continuent à être écrites et soutenues. Le quatrième frein qu'on a repéré concerne les manuels scolaires. En octobre 2008, lors d'une série de colloques, l'association Arki-Dreddome a fait plancher des chercheurs spécialistes des sciences de l'éducation sur la transmission de la mémoire et de l'histoire des Arki. Ils étaient tenus de nous faire un inventaire de la situation. Alors là, très brièvement, je vais vous soumettre quelques conclusions. Il y en a eu sept ou huit scientifiques, mais je vous en ai pris si vous voulez quatre et je vais vous les citer. que des noms que vous connaissez peut-être, c'est des noms connus. Françoise Lantome est maître de conférence alors, en 2008, maître de conférence à l'Université Paris 2 et elle a travaillé à l'Institut National de Recherche Pédagogique, INRP. Cette spécialiste de l'éducation délimite son étude de 1962 à 1998. A propos des manuels scolaires, elle prend la précaution de souligner qu'aucune directive officielle n'a jamais été donnée concernant le fait d'évoquer l'éarchy ou pas ou sur ce qu'il conviendrait d'en dire. Donc là, on ne peut pas dire qu'officiellement on a empêché de parler d'éarchy. Françoise Lantome étudie 29 manuels d'histoire de classe de Terminal publié entre 1962 et 1998 lui permettant de constater qu'il y a 25 mentions des Européens d'Algérie, ce qu'on appelle communément pieds noirs, et seulement 7 mentions concernant l'éarchy dans les textes de leçon. Toutes les occurrences portant sur l'éarchy apparaissent à partir des manuels de 1983. donc il a fallu attendre 13 ans non 11 ans pardon à partir de 1962 pour qu'il y ait donc 7 mentions. Ils se répartissent ainsi 2 mentions pour 5 manuels publiés en 1983 chez Bordas une mention dans les manuels dans Nathan, 4 mentions dans Hachette, etc. Elle explique en fait cet état de fait par entre autres la nature même de la guerre qui reste jusqu'en 1999 un conflit interne donc non international donc et là elle dit donc pas de guerre pas de belligérant et pas de harkis voilà tout simplement alors un autre un autre donc spécialiste de l'éducation Passel Mériot alors professeur d'histoire-géographie donc associé à l'INRP je le redis Institut National de Recherche Pédagogique il complète le travail de François Glantome il délimite lui son étude de 1998 elle s'est arrêtée en 1998 donc il reprend là jusqu'en 2008 tout en expliquant la difficulté à les nommer alors impossible d'intégration dans une société française peinant à les reconnaître donc Pascal Mériot conclut donc ses travaux l'histoire des harkis tient encore majoritairement sur deux lignes dans certains manuels mais aujourd'hui nous sommes peut-être à une charnière certains manuels ont montré qu'il est possible d'aborder l'histoire des harkis et de donner des matériaux historiques qui permettent aux élèves de questionner cette histoire et d'en saisir la complexité vous voyez donc à partir de qu'en 2018 on voit la question émerger progressivement Laurence Lecoq qui était chargée de cours à l'université Paris 7 à l'époque elle est depuis donc docteure en histoire et c'est une spécialiste de l'éducation et politique donc à l'ILRP cette professeure d'histoire géographie au lycée donc de l'inter inscrit l'histoire des harkis dans celle plus globale de la colonisation décolonisation de l'Algérie je partage tout à fait son point de vue là-dessus essentialiser la question des harkis étudier les harkis sans les remettre dans le contexte global de la colonisation à mon avis c'est une erreur et ça peut c'est une histoire complexe et on la complexifie quand on la sort de ce contexte elle dit donc les titres de son intervention illustrent bien la situation qu'elle décrit un des chapitres s'intitule « Les harkis relèvent du fait colonial les harkis sont des indigènes les harkis sont des anti-héros d'une histoire héroïsée elle précise que les harkis sont un analyseur pertinent pour interroger l'histoire scolaire ayant pour finalité sans décret je passe à Benoît Falaise qui est un professeur qui a énormément travaillé sur les faits difficiles à étudier en classe Benoît Falaise donc qui dit souvent des harkis c'est pour la colonisation l'histoire de la colonisation c'est un comment c'est un un cas d'école voilà il dit c'est réellement un cas d'école en rentrant dans l'histoire des harkis on peut comprendre l'histoire de la colonisation de la guerre d'Algérie etc. alors Benoît il était alors professeur agrégé d'histoire diplômé de sociologie politique chargé d'études à l'INRP et surtout et aussi j'allais dire autour des questions donc sensibles de l'enseignement de l'histoire depuis Benoît est docteur en histoire il a soutenu sa thèse il y a deux ans et surtout c'est qu'il vient d'être nommé IGEN donc inspecteur général de l'éducation nationale depuis fin mars dernier donc voilà alors lui il plaide pour la mise en place je le cite de l'histoire scolaire censée mettre à distance préciser donner de la profondeur historique et clarifier voire refroidir donc donc cette question des Harkis il la place dans enseigner de manière j'allais dire distancielle alors c'est difficile vous allez me dire peut-être vous avez été vous êtes issu du groupe vous avez été relégué dans le camp de Rivesal je suis consciente de ça c'est un travail que je fais sur moi j'espère que je vous voilà je vous restitue un travail refroidi voilà donc d'ailleurs Benoît quand je l'ai rencontré la première fois c'était en 2000 2005 plus 2006 c'est Claire Poletti qui a travaillé d'ailleurs avec Romane c'était Claire qui me l'avait présenté quand il m'a rencontré il m'a dit vous êtes tout à fait vous représentez une personne dont je devrais me méfier et je suis très contente que quelques années après il soit encore à travailler avec moi donc je me dis peut-être que bon mais l'objectivité c'est très compliqué mais ça je voilà alors donc donc Benoît plaide pour ça alors qu'est-ce qu'il dit alors absence de volonté d'établir une véritable histoire scientifique donc et selon donc Philippe Joutard que vous connaissez aussi historien ancien recteur d'académie sans faire porter la responsabilité sur les enseignants il écrit voilà il était présent dans ce fameux colloque en 2008 il avait fait les conclusions lui il dit le silence sur les harkis dans les classes comme dans les manuels ne tient pas seulement à l'occultation d'un sujet sensible mais il ne faut pas minimiser le phénomène c'est aussi la réaction d'enseignants cernés par l'ampleur du programme en gros les professeurs sont conduits à faire des choix et oui quand vous avez vous avez un programme très très lourd et qu'il faut rentrer l'histoire des harkis dans l'histoire de colonisation de colonisation bon il faut trouver le temps de le faire alors maintenant que l'on a identifié quelques freins responsables de difficultés liés à la transmission de la mémoire et de l'histoire des harkis on va examiner ensemble quelques initiatives relativement accessibles aux acteurs sociaux aux préférences aux associations alors je ne les ai pas hiérarchisés donc je vous les livre comme ça j'ai voulu les hiérarchiser et je suis revenue en me disant non je ne le fais pas alors intervention dans les écoles avec le concours d'enseignants volontaires il est facile d'organiser une séance avec des élèves de la troisième à la terminale une exposition de photos la lecture d'un ouvrage par les élèves la projection de films peuvent servir à établir des échanges avec les élèves lorsque c'est possible la présence de témoins est appréciée aussi par les élèves l'association dont je vous ai beaucoup parlé a aussi constitué une mallette qui vaut ce qu'elle vaut mais elle a été faite par des enseignants par des chercheurs donc elle a été validée chaque contenu a été validé dans le volet scolaire la formation des professeurs est déterminante pour compléter leurs connaissances la connaissance du sujet de 2009 à 2011 l'association archi droit de l'homme a organisé quatre passes donc dans l'académie de Versailles l'organisation de colloques peut être aussi une autre une autre manière de faire de travailler sur le sujet de journée d'études ces activités qui demandent des moyens humains matériels et financiers permettent aux participants de s'informer sur les dernières avancées historiographiques sur le sujet en abordant les points essentiels comme les raisons d'engagement la fin de la guerre leur abandon la vie dans les camps en France etc. participation à des initiatives citoyennes aussi je pense notamment à une semaine contre le racisme c'est l'occasion aussi de parler des archis parce que je pense sincèrement qu'on peut faire entrer le sujet parce que on peut se poser la question pourquoi en 1962 en 1962 on a retiré la nationalité française aux archis aux familles de l'arquis et on ne l'a pas retirée aux autres j'allais dire originaires d'Algérie qui peuvent être d'origine espagnole maltaise de Suisse etc. on l'a retirée seulement aux archis qui étaient donc originaires autochtones d'Algérie donc ça effectivement c'est quelque chose qu'on peut expliquer et donc des associations participent à cette semaine contre le racisme soit avec la LDH SOS Racisme la NICRA etc. alors des participations à des salons littéraires pour le volet culturel des membres d'associations de l'arquis ont été présents au rendez-vous de l'histoire de Blois par exemple au festival du livre de Mansartou au salon du livre de Paris à Blois un numéro spécial TDC texte et documents pour la classe a été distribué à 3000 élèves c'était un numéro spécial qui a été fait sur le sujet des harkis donc pour ceux qui ont envie de savoir ce que c'est un TDC je pourrais vous en montrer tout à l'heure si vous voulez qu'on en discute voilà donc alors je continue comment est-ce qu'on peut continuer à faire connaître l'histoire des harkis par la publication de livres d'actes de colloque d'articles sur la question donc donc il y a eu des livres qui ont été faits les mères et les chibanis donc en 2006 par harkis et droit de l'homme les harkis dans la colonisation et ses suites toujours pareil pour l'homme dans le contexte de la colonisation les enfants aussi de harkis avec le concours de Boris Cyrulnik donc en 2010 on a publié un livre et avec donc ce spécialiste on avait déterminé ensemble des questions à poser aux descendants de harkis et une des questions c'était qu'avez-vous fait de ce que l'on a fait de votre histoire donc en reprenant une question qui est connue donc voici donc quelques idées pouvant contribuer à transmettre l'histoire des harkis et ainsi inscrire dans la mémoire collective ce que Benoît Falaise définissait en 2008 comme les 100 grades de la mémoire nationale selon Françoise Lantau pour revenir à elle parler des harkis en 1996 était perçu comme un risque de désordre dans la classe et un élément de complexité pour les enseignants qu'en est-il aujourd'hui la journée nationale d'hommage aux harkis commémorée le 25 septembre depuis 2001 l'espace réservé aux harkis dans le mémorial de Rivesalp la multiplication même modeste de travaux universitaires l'organisation de plans académiques de formation a développé et les journées d'études telles que celles-ci aujourd'hui et je vous en remercie encore contribuent à faire entrer progressivement la question des harkis dans la mémoire collective au niveau national et peut-être international puisque aujourd'hui vous nous offrez l'occasion aussi d'en parler de manière j'allais dire européenne voire plus alors je termine mon exposé par une phrase de Benoît Falaise je reviens encore là-dessus parce que j'ai énormément travaillé avec lui sur cette question j'ai publié et il m'a fait aussi avancer parce qu'en avance on en apprend tous les jours moi en étant là seulement depuis ce matin je continue à prendre alors je le cite ne pas dire le sort des harkis reviendrait à définir une non-histoire qui ne peut que faire perdurer non pas seulement dans les familles concernées mais également dans l'ensemble de la société française une forme de blessure d'angoisse et d'injustice l'angoisse de la non-représentation l'angoisse de ce qui n'est pas dit pas exprimé renvoyé au non-dit de l'histoire dans les mythifications qu'autorise toujours une mémoire traumatique et vécue comme clandestine je vous remercie et